Et salut YouTube ! Il y a un nouveau mod qui s'appelle GetEye, donc il avait déjà été mis sur le jeu il y a quelques mois, mais là il y a une nouvelle map, Castle, qui va sortir avec, et grâce à ce nouveau mod, on va pouvoir débloquer un camouflage insane, puisque c'est un camouflage déjà qui est rose, on sait très bien qu'on aime bien les camouflages roses chez les Zorus, et en plus de ça, il est animé et complètement gratuit. Donc, ce camouflage va pouvoir être mis sur toutes les armes de MW3 et de Warzone, donc ça va vraiment être un Graal, et on va remercier le leaker Bob Network, c'est grâce à lui qu'on a pu récupérer le gameplay que je vais vous présenter dans la vidéo. Je rappelle que le mod sort mercredi soir, donc la vidéo va sortir avant la sortie du mod, donc vous allez être prêt grâce à cette vidéo, à débloquer dans les premiers ce camouflage insane que vous allez voir dans toutes les games, c'est sûr, vu comme il est beau. Regardez, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à envoyer le petit pouce bleu, le petit follow, comme ci dessus. Et je vous souhaite un excellent cinémage. Et voici donc à quoi ressemble ce nouveau camouflage animé. Franchement, je le trouve insane, j'ai hâte de pouvoir le tester in-game. Et je vais maintenant vous montrer comment récupérer toutes les pièces du mod. Donc on va commencer par aller au niveau des pièces avec ces piliers rouges. Il va falloir exactement ici, se laisser tomber dans la partie rose de la map et on va pouvoir récupérer la première pièce. Donc on peut remonter soit par le téléporteur, soit sur le côté. Ensuite, on va continuer. Vous allez arriver sur des espèces de roues oranges qui tournent. Donc vous voyez ces petites roues oranges. Une fois que vous êtes à la deuxième partie, vous allez aller complètement à gauche, continuer la rotation et vous avez une pièce secrète avec la seconde pièce. Ensuite, on va aller directement au niveau des blocs verts avec les flèches. Vous allez voir qu'on peut passer sur la gauche. Il n'y a pas de pièce secrète. Elle est directement posée dans un angle. Ensuite, lorsque vous allez avoir plusieurs passages, vous prenez la hauteur maxi. On passe par les côtés sur les blocs bleus. On continue à monter sur cette partie-là. Vous allez voir qu'il y a une toute petite salle secrète et encore une fois, une petite pièce que nous allons collecter. Ensuite, lorsque vous arrivez au niveau des élévateurs, vous avez des blocs rouges qui se déplacent. On passe sur les plateformes. On reste sur la partie centrale et là, vous avez des gros rouleaux avec des piques. Vous allez marcher sur la tige verte et en plein milieu, vous allez avoir une première pièce. Ensuite, à la partie des rouleaux, vous allez vous mettre exactement entre les deux piques. Et là, vous avez encore une pièce secrète rose dans laquelle vous allez naviguer dans le petit tuyau, dans la ventilation. Et vous allez récupérer encore une fois une pièce. Ensuite, au niveau des blocs, qui avancent sur vous, vous avez une pièce sur la centrale. Vous ne pouvez pas la louper. Ensuite, au niveau de la tige verte, vous allez arriver dans un avion. On va sauter sur l'aile de l'avion. Ensuite, on va encore sauter au niveau du réacteur et à une échelle. Puis, on va venir directement rentrer dans la soute par la porte arrière. Et là, vous avez la pièce que l'on recherche. Ensuite, on va continuer un petit peu plus loin dans le niveau. Donc là, on va monter sur ce bloc. Là, il y a les deux rouleaux rouges en dessous. On continue sur le côté. Et là, vous allez voir sur la gauche, juste après les roues jaunes, qu'il y a une petite plateforme bleue, puis une autre petite plateforme et on rentre encore une fois dans la pièce secrète. Et encore, un autre petit tunnel qui nous permet de ressortir sur le côté. Ensuite, vous avez une pièce cachée entre les deux palmiers sur la plateforme. On est quasiment à la fin du niveau. Puis, quand vous arrivez tout à la fin avec les plateformes vertes descendent, vous rentrez dans la dernière pièce secrète. Et là, vous voyez, vous avez récupéré la totalité des pièces. On se dirige vers la fin du niveau. Et là, vous voyez, vous avez des petites machines comme sur des flippers. On met des coups de poing dedans pour le plaisir. Et lorsque l'on va quitter le niveau, on aura débloqué théoriquement le camouflage rose qui est en recherche. Merci à tous pour la vidéo et à bientôt pour de nouvelles astuces. Et salut, t'es encore là ? Ça veut dire que le contenu de la vidéo t'a plu ? N'hésite pas à venir nous donner de la force sur nos autres réseaux, tu les trouveras tous dans la description. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501